C'est peut-être ça en partie ? Tu peux partir, ouais. Alors, voilà, est-ce que tu peux... Ouais, si tu peux... Ouais, on dirait avec plaisir, parce que c'est justement à la fois sur l'aspect d'une biodiversité humaine et de biodiversité des idées. Hier, on a fait une belle rencontre avec un type, chez une copine, peu importe, et il nous a souligné une chose qu'il appréciait dans les types de relations, et parce qu'on a beaucoup discuté sur des questions à la fois politiques, philosophiques et d'un rapport à l'art et à la création. Et il observait, il disait ce que j'aime beaucoup dans votre relation à tous les trois, parce qu'en fait, on est trois à avoir mis en place ce collectif et à l'avoir lancé, c'est qu'en fait, vous êtes dans une... Je ne vais pas le citer exactement dans ces termes, mais je vais le dire tel que je l'ai retenu, dans une forme de rivalité constructive. C'est-à-dire qu'en effet, il ne s'agit pas de tous être d'accord, de tous être sur une même ligne, mais par contre, il s'agit d'affiner au contact des discussions, en confrontant des points de vue différents, d'avancer, et de continuer surtout de s'écouter, et d'en faire germer quelque chose, en fait. Parce que, je pense qu'en effet, la question de devoir adhérer à une ligne qui serait déterminée d'avance, et où on demanderait à chacun de montrer pas de blanche avant de rentrer, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, nous, c'est... Ou en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, moi, dans ce collectif, parce que finalement, le « nous », il se construit, et aucun ne peut dire « nous », ou tout le monde dit « nous », on s'en fout. Mais, moi, ce qui me semble vraiment important là-dedans, c'est qu'avec des sensibilités différentes, des approches même idéologiques différentes, etc., qu'on puisse bosser ensemble, et à partir de ces conflictualités, de ces débats, de ces discussions, et de ces désaccords, construire quelque chose, et de jamais le cacher et le mettre sous le tapis, en fait. C'est-à-dire que ces désaccords, on peut aussi les laisser surgir lors d'une projection publique, lors d'une émission de radio, parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est de... Finalement, c'est de continuer de penser, quoi. Et que penser, ça se fait jamais dans le consensus, ça se fait jamais dans... Voilà. Oui, alors, sur ce point-là, tu vois, je suis le parlement. Sur ce point-là, par exemple, il y a une discussion passionnante avec lesquelles j'ai assisté, et qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est qu'il y a un système d'adhésion, bon, assez maudit, de une dizaine d'euros, hein, bon, voilà, pour l'année. Et justement, la question se posait, qui est même très belle, il y a trop... C'est pas qu'il y a trop d'argent, mais cet argent sert à louer le cinéma univers, je crois, et puis à payer l'assurance de campus, enfin, des frais comme ça, modiques. Et la question était belle, c'est de dire, mais en tout cas, il ne faut pas que les Davids soient... et un bénéfice, enfin, et trop d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fera du surplus ? Voilà, c'était une très belle question. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Est-ce que... Voilà. Voilà. En fait, depuis que l'association existe, le seul investissement qu'on n'a jamais fait, une fois qu'on avait un peu d'argent en caisse, c'était un disque dur. Pour, justement, mutualiser, dire, ça ne sert à rien que chacun ait son disque dur, qu'on peut se mettre à plusieurs, et qu'il y a largement assez de place pour que chacun stocke ses données, plutôt que chacun doive s'en acheter. Et maintenant, qu'il y a plus d'argent en caisse, mais beaucoup plus de membres qu'à cette époque-là où il y avait une dizaine de membres, on va dire, que là, on est 28. Pour l'instant, ce qu'on s'était dit, c'était que l'investissement de l'argent en caisse doit se décider à l'unanimité. Vu que chaque personne a participé, à l'unanimité doit être prise la décision de dans quel matériel ou pas, ou dans quoi investir. Donc, on est un peu là-dessus. Et puis, voire même de ce cas-là à diminuer le prix de la cotisation, à voir, ça s'ajuste, quoi, mais ça n'a jamais été une question centrale de notre fonctionnement, au moins de là, c'était juste un moyen, et pas une fin. Et donc, la question se pose, c'est en effet, quand on en a, qu'est-ce qu'on en fait, quoi ? Parce que, voilà. Oui, juste pour répondre là-dessus, parce que cette question d'argent, je la trouve passionnante, parce que, dans les mouvements alternatifs qu'on nous fait quand on, justement, on n'en parle jamais, et c'est bien dommage. Si on en parle, enfin, tu en parles, oui. Moi, je sais que Roger, je peux témoigner que tu en parles, parce que tu as même eu des ennuis assez durs, parce que tu en parlais publiquement, dans tes écrans, dans tes écrans, etc. Mais c'est souvent un sujet assez tabou, et c'est bien dommage. Parce que, voilà. Je ne peux pas te donner la parole. Suite à un échange que j'avais eu avec Pierre dans la cuisine, c'est toujours dans la cuisine où se passent beaucoup de choses, on est arrivé à une phrase très courte, un aphorisme, qui était, qui contrôle la caisse, contrôle la cause. Voilà. Donc, en effet, ce qui est toujours un peu sidérant, c'est qu'il y a des formes de pudeur par rapport à l'argent. Alors, c'est très facile de dire, bon, concentration des richesses, etc. Mais dès qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à notre organisation, comment on se débrouille, etc. Là, on rentre très vite dans le voile du mystère. On ne sait pas trop qui c'est qui contrôle quoi, etc. Là, c'est très transparent, au sens où, après les coûts fixes qui est l'assurance qui est obligatoire parce qu'il y a une projection de cinéma, le coût de l'adhésion à l'associatif du cinéma à l'univers, le coût de l'adhésion pour faire une émission de radio, le reste, ce sera forcément, genre, un instrument de travail dont tout le monde sera d'accord. Ça peut être une caméra, on ne sait pas, on verra bien. Mais, en tout cas, voilà, il n'y a pas de caisse noire, de caisse tagada de soins. Il faut pousser la transparence jusqu'au bout. Voilà, le pognon qu'on a en caisse, c'est 500 euros. Voilà. Attention. Il faut faire très attention. Et pour ne pas pousser la transparence jusqu'au bout, on ne dira pas comment. Voilà. Mais au-delà, il y a l'argent, effectivement, mais l'argent, il peut se compter en dollars, en euros, en yens. C'est qu'une convention. La réalité du pouvoir est plutôt, pour moi, presque médicale. C'est-à-dire que l'argent, en soi, n'est pas mauvais. Il doit circuler. C'est pour ça que moi, je suis contre les taux d'intérêt positifs et plutôt pour les taux d'intérêt négatifs pour créer comme une monnaie circulante parce que ce qui est dangereux, c'est la thrombose. C'est-à-dire, c'est la concentration. Et donc, on va voir qu'à l'intérieur des mouvements associatifs qui se veulent même horizontaux, transparents, glasnosques, résilients, il y a un danger qui est dans la concentration. Pourquoi ? Au réseau, par exemple, sortir du nucléaire, dont j'ai la grande fierté d'être la seule association qui en a été virée ayant signé la charte, eh bien, le pouvoir ne s'exprime pas uniquement en termes d'argent. Il y avait des listes de distribution qui permettaient de communiquer avec les 20 000 adhérents. Eh bien, ces listes de distribution, à la fois des salariés et des gens du réseau estimaient qu'ils leur appartenaient, qu'eux pouvaient envoyer des mails. Et donc, je connais d'anciens salariés qui ont fait la promotion de leur bouquin à des fins personnelles avec ces listes. Et lorsqu'ils ont viré en 2010 le porte-parole national, moi, je suis contre le porte-parole là parce que j'estime qu'il vaut mieux avoir une parole qui nous porte plutôt que de croire qu'on va porter une parole. Mais de toute façon, ils ont viré scandaleusement Stéphane Lhomme en 2010. Et quand ils ont fait ça de manière illégale, vu qu'ils ont aussi débouté l'ensemble du conseil d'administration, alors qu'ils devaient être renouvelés par tiers à chaque fois, eh bien, quand Stéphane Lhomme a utilisé les listes de distribution pour avertir du scandale, ils ont porté plainte contre lui. Et donc, méfions-nous, le pouvoir, ce n'est pas que l'argent, c'est la concentration, c'est le fait, même à un moment, de dire, je porte une parole, je porte la parole des autres, les choses passent par moi. Et c'est pour ça, quand Pierre m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je peux venir avec le collectif Davids ? Je lui ai dit, mais Pierre, c'est radio anarchiste, diffuseur et public, le simple fait, déjà, que tu me poses la question, ça me dérange. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno ? Ben, il faudrait dire non à Pierre. C'est pas ça, ça peut te déranger, mais c'est vrai que la question peut se poser, parce que c'est souvent toi qui parles beaucoup, mais c'est pas un reproche, c'est pas un reproche, donc peut-être, oui, mais c'est pas un reproche, c'est une concentration. Non, il faudrait donner un blâme à Pierre, pour poser cette question, d'ailleurs, parce que cette question est d'une réponse très évidente, n'est-ce pas, Pierre ? Ben, elle n'est pas évidente, parce que justement, comment on fait pour rentrer dans un groupe ? C'est ça qui est passionnant, aussi sympathique soit-il. Moi, si j'avais une telle réticence à adhérer au David sous n'importe quoi, c'est pas non plus parce que je suis débrosé, c'est pas ça qu'histoire. C'est que dans le mode de fonctionnement qu'on a tous, on a peut-être une méfiance de l'autre. Voilà, c'est un peu légitime, c'est peut-être des peurs. Il y a l'enfant, je sais pas, je suis pas savant dans ces méthodes, mais la question de comment on communique, comment on rentre dans un groupe, c'est pas une question neutre. Alors bon, moi on peut croire que j'y rentre facilement parce que j'ai une grande gueule et parce que je fais des films, j'écris, enfin je produis beaucoup de choses, donc j'ai une raison d'être là parce que je produis quelque chose des écrits et des films, donc ça me donne un prétexte, enfin dans tous les sens du terme, prétexte, enfin dans tout le sens du terme, mais je ne sais pas comment des gens qui n'écrivent pas, qui ne font pas de films, qui n'ont pas de prétexte, comment ils font pour rentrer dans le groupe, je suis pas sûr que ça soit si simple. C'est pas misé coup, il y a rien. Non, c'est pas si simple, mais même d'adhérer c'est pas si simple, tu peux plaisanter, tout à fait légitime de plaisanter, mais il y a même des groupes, pour ne pas les nommer, c'était une époque très difficile même d'adhérer au Parti Socialiste. Pour des tas de raisons, la cellule locale du Parti Socialiste n'avait absolument pas intérêt à ce que des gens adhèrent puisque par leur système de motion, ils risquaient de nouveaux adhérents, ils risquaient de voter pour une motion qui n'était pas la motion du président de séance, donc en théorie... De mettre en minorité la majorité. Exactement, donc les groupes en fait ont rarement intérêt à ce que des gens adhèrent. Je ne dis pas sexisme, mais je sais, c'est une analyse que je fais. Et la question que je pose, comment on peut faire rencontrer l'autre, moi je crois que la parole est un mag, bien sûr, la parole est un mag, ça c'est certain, mais je pense que c'est en proposant des agoras liés peut-être à un système de création par des filles, par des écrits, c'est l'agora qui peut-être permettra d'élargir, c'est pas élargir le cercle pour élargir, je suis assez d'accord avec toi, le but n'est pas qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit de plus en plus forts, le but c'est que le système ne nous étouffe pas, ne nous tue pas, parce que c'est une société extrêmement violente maintenant, les gens qui n'ont pas compris la règle du jeu, même des cadres supérieurs, même des gens très forts, en fait maintenant peuvent être broyés, et pour ne pas être broyés, c'est fondamental qu'on crée entre nous des réseaux d'amitié, de création, c'est ça qui nous permettra de ne pas être broyés par un système qui nous tue. Je pense que ce n'est pas par des déclarations d'intention, en disant nous on est différents, parce que ça c'est quand même facile à dire, et ce n'est pas toujours, ça peut être vrai, les gens peuvent être sincères, mais je pense que c'est par l'acte créatif, peut-être, d'un aliment dans des projections, et j'espère que c'est en créant quelque chose, enfin, quelque chose auquel les gens peuvent assister, que peut-être on pourra faire entrer des gens dans notre résistance, en fait de ne pas se faire broyer. par rapport à ça... Parce que là, moi on parle de parler, vas-y Pia, tu parles de moi. Oui, alors, sur ce que tu dis, sur le... sur comment se retrouver dans... si tu ne m'écoutes pas, je parle à Mireille. Oui, parce qu'il est obligé de synchroniser son portable pour Muriel tout à l'heure, parce que tu vas appeler quelqu'un sur la ZAD de l'Ogemon, dans la Sainte-Nive. Non, c'est-à-dire que la difficulté, c'est pas seulement... Si tu parles d'acte créateur, et la question qui se pose sur la Piaise de la République, s'il y a une désaffection apparente, c'est justement que les gens ne se trouvaient pas en situation d'avoir à faire quelque chose. Et donc, Nuit debout est un... moi je parle de Nuit debout parce que c'est une question que je voulais vous poser à Lille, quelles sont vos relations avec Nuit debout, et parce que ce que vous racontez sur le mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement un peu idéal, où il y a eu des difficultés pour que Nuit debout parvienne à ce lieu de fonctionnement. Et les blocages et les difficultés qu'on a sur la place, c'est justement que les gens ne trouvent pas de lieu d'investissement dans les actes, pas dans la parole, pas seulement dans la parole. Mais la parole est acte aussi. Oui, sauf que pour moi il me manque une dimension, c'est les mains. Tu ne parles pas avec les mains. Enfin, un peu, mais c'est mieux si tu t'investis. En même temps que tu parles, tu fais bouger tes mains qui servent à quelque chose. Donc, tu fais la cuisine, tu ramasses les feuilles de platane pour en faire de la taisane, que la place devient une usine à gaz et on n'est pas tout à fait arrivé à ça. Alors, nous maintenant, moi je parle aussi comme galeriste, on a une galerie d'art, c'est-à-dire en bois de ficelle, t'as mis un trou de platé, qui prend dans l'activité au monde. Oui, mais moi je pense que ce qui s'est passé avec les nuits debout, parce que moi j'étais, comme disait Pierre, très réticent, et je le suis resté, et je pense que le temps m'a donné raison, parce que j'ai vu qu'il y avait des professionnels de la politique qui, dès le début, ont même initié ce que j'appelle moi l'after manifestation, ils ont inventé le concept de l'after manif, et c'est des professionnels, ce sont des gens qui savent très bien récupérer le débat, la parole, et ça s'est transformé en un forum électoraliste pour aboutir aux déchéances pestilentielles et aux élections législatives qui ont suivi, donc justement à la négation même de ce qu'aurait dû être un mouvement par la base, et que des gens se soient, dès le début, bercés de l'illusion que par la rue et par les urnes ils allaient changer le monde, c'est ça qui est grave. Et moi je le dis aujourd'hui, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas par les urnes qu'on change le monde, c'est par les décisions que l'on prend dans sa propre vie, et moi j'estime que je suis révolutionnaire parce que je ne mange pas de viande, parce que je ne fume pas, parce que je ne bois pas d'alcool, et en cela je suis réellement révolutionnaire parce que je change non seulement ma vie, mais je change aussi les vies autour de moi, parce que quand on arrête de manger de la viande, et bien c'est aussi le système des abattoirs, c'est aussi le rapport d'une espèce animale par rapport aux autres espèces animales, qui s'arrangent le droit de manger le gallinacé, de manger le bovidé, de manger, c'est-à-dire que l'homme et son spécisme, il faut vraiment l'étudier pour ce qu'il est, c'est-à-dire que si on ne se pose pas la question ce que l'on est, ce que l'on fait, eh bien on ne peut pas se poser les questions je dirais qui sont entre guillemets secondaires, il faut attaquer les choses à la fondation, à la racine, et aujourd'hui on ne parle pas de la racine, et moi j'ai entendu sur France Info, que j'appelle personnellement France Intox, M. Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, qui disait qu'en fin de compte la situation était complètement ouverte, mais que c'était M. Macron qui avait gagné le pactole, pourquoi ? Parce que la jeunesse ne se bougeait pas. Et moi, je posais la question sincèrement, est-ce que vous pensez que M. Rémi Fraisse et que M. Adama Traoré vont avoir un bulletin d'excuses de la part du député Ruffin comme quoi ils ne se sont pas bougés ? Excuse-moi, je serai la parole aussi sur toi, mais est-ce que tu penses que c'est important qu'il y a autour de toi des révolutionnaires ? Est-ce que c'est... C'est sûr. Bon, et toi, excuse-moi Christophe, est-ce que tu penses que... Parce que moi, enfin, penser qu'autour de moi, je vais créer des révolutionnaires autour de moi, mais en tout cas, ce n'est pas mon projet, du tout. Parce que je pense que Castor... C'est pas révolutionnaire. D'accord. Enfin, moi, je ne suis pas révolutionnaire, en tout cas. Si j'étais révolutionnaire, je ne serais pas ici. Enfin, ce n'est pas que j'ai du mépris pour le café de Jazer au regardard. Mais pour moi, le militant révolutionnaire, ou alors, c'est une question de langage, mais pour moi, c'est Natchayev qui a dit tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis et tu poses des bombes. Voilà. C'est ça. C'est pas ça être révolutionnaire. Dans un monde ultra-violent, poser des bombes, c'est être complètement dans le système. Justement, je dis aujourd'hui que les seuls révolutionnaires sont non-violents. Attends, mais ce n'est pas ça dont je veux parler. Oui, mais c'est important que tu l'aies évoqué. Voilà. Mais parce que moi, de quelque chose qui sera révolutionnaire. Moi, je pense que ce n'est pas du tout mon objectif parce que ça renvoie à ce que je disais au début de la convention, à l'avant-garde du prolétariat qui va entraîner des masses. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux commenter quelqu'un cette phrase-là ? Moi, je voudrais revenir sur la question que tu m'as posée sur Nuit debout à Lille. Comment ça s'était passé ? Je me garderais bien d'être un spécialiste parce que je voudrais juste te faire une remarque qui me semble importante par rapport à notre collectif. C'est que quand même allez bien regarder d'où ça vient, ces gens-là. Ça ne vient pas de nulle part. Nous trois, on était quand même des camarades de manif et tous les jours pendant le mouvement anti-CPE. Ensuite, une autre vague de nos camarades, ça a été le mouvement des indignés. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que les mouvements sociaux, les mouvements de contestation, au moins avaient l'avantage que des êtres humains se rencontrent. On ne sait pas toujours si ça marche, mais au moins ça se rencontre. Ça ne s'échange pas seulement le téléphone pour se dire je ne sais pas trop quoi, mais ça peut se voir, ça peut s'écouter, ça peut se parler, ça peut faire des choses ensemble. Ce n'est pas simplement le parcours Bastille-République où à Lille aussi, on a des parcours préétablis, toujours les mêmes, etc. et chacun défilant derrière ses petits drapeaux et puis nous expliquant que c'est bien, cette fois-ci, tous les drapeaux sont ensemble. On peut dégager ça. Donc, en effet, derrière le collectif David, il y a quand même une, je dirais, un feuilleté de l'historique des mouvements en France. Voilà. Les gens se sont rencontrés et donc on a souhaité aussi ne pas se perdre de vue. Il ne faut pas se perdre de vue. Voilà. Je crois que le collectif est à moins de ne pas se perdre de vue. Ensuite, on est petit effectif. C'est très important par rapport à l'agora. Ce n'est pas une usine à gaz. On n'est pas 500, on n'est pas 1000. On n'a surtout pas envie de l'être. Et donc, comme ça, il n'y aura pas le shogun, le chef, la ligne du chef, le CA, débarquer le CA, le porte-parole de mon cul sur la planète, tout ça. Tous ces problèmes sont évacués d'entrée de jeu. Ça ne marcherait pas, ça se disloquerait parce que ça nous ennuierait. Voilà. On ne veut pas s'ennuyer. Voilà. L'idée, c'est de continuer de faire des choses, de la radio, des dessins, des films, se bouger, se rencontrer, etc. Mais ne pas s'ennuyer parce qu'en effet, le problème du militantisme, entre guillemets, c'est quand ça devient très ennuyeux et on devient presque un professionnel du militantisme. Voilà. Il y en a qui deviennent des professionnels et ça, c'est très ennuyeux. Alors, pour Nuit debout à Lille, c'est que, entre guillemets, le phénomène Nuit debout, moi, je ne suis pas venu à Paris. J'ai des amis qui sont venus donc je viens poser des questions à Lille, c'était plutôt... Lille est assez proche de Paris donc forcément, les Lillois avaient une tendance à aller sur Paris. Donc, en quelque sorte, Nuit debout reste, me semble-t-il, un phénomène, entre guillemets, plutôt parisien dans son ampleur. Et puis, on en parlait tout à l'heure avec Cécile qui était à Paris et qui était beaucoup plus souvent. Trois remarques, si je peux vous dire, sur Nuit debout. Premièrement, se poser la question de la journée, ce n'est pas la nuit et la nuit, qu'est-ce qui se passe quand il y a des filles qui font le ménage pour ramasser les verres brisés et que d'autres viennent uniquement pour foutre le feu ? C'est quand même une question qui mérite d'être posée. C'est-à-dire que là, de quoi on parle ? Voilà. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? D'un coup, il n'y a plus rien parce qu'il y a les grandes vacances. On connaît ça aussi souvent. Les grèves s'arrêtent le 15 juin. Ce n'est pas la première fois. Donc, coup de sifflet, tout le monde part en vacances. Si tout le monde part en vacances et que tout va bien, madame la marquise, puisque tout le monde part en vacances, donc il n'y a plus de révolution. C'est les vacances. Il n'y a pas de révolution puisque c'est les vacances. Non, mais il y a quand même un groupe qui a continué malgré les vacances. Voilà. Non, mais tu vois, c'était mai 68, ce n'était pas août 68. C'est mai 68, ce n'est pas août 68, etc. Vous mentissez, beaucoup de sifflet. Bon. Donc, il y a un problème qui m'a toujours semblé, enfin, le calendrier. Voilà, il y a comme un calendrier. Donc, il y a l'épuisement, la journée, ce n'est pas la nuit, la question de la violence, un gros débat sur la violence, de l'alcoolisme, c'est-à-dire, il y a des gens, ils viennent boire à coups, ils viennent discuter, rencontrer des gens, ils viennent foutre le... Enfin, je n'en sais rien, je ne porte pas de jugement. On a le droit de poser des questions. On a encore le droit de poser des questions sans être... Voilà. Et puis aussi, ah, quand même, je l'ai vu pour les indigner, d'un seul coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, dès qu'il y a une élection qui se profite, les législatives ou la présidentielle, dans ce genre de mouvement, il y a ceux qui ont une petite idée derrière la tête, c'est-à-dire, on rame pour un candidat, candidat, machin, ou tartamole, etc. Et donc, forcément, ce n'est pas pareil si on vient là pour faire du repérage et demander aux gens de faire la claque et le bulletin de vote, ou... Voilà. Donc ça, ça fait partie des grilles d'analyse qu'on devrait commencer à avoir par rapport au mouvement. C'est quoi un mouvement qui s'arrête pendant les grandes vacances ? C'est quoi un mouvement la journée et la nuit ? C'est quoi un mouvement qui s'arrête vite parce qu'il y a la présidentielle, la maire des batailles, donc c'est très sérieux. Et que là, à un moment donné, attention, il y a des gens qui vont être réunus, il y a des gens qui ont des programmes, etc. Voilà. Et qu'est-ce que tu en penses, Pierre ? Voilà. Parce que Pierre, peut-être que tu étais plus dans une ligne, peut-être... Enfin, je ne veux dire rien, c'est pas gentil. Voilà, je te donne la parole. Je ne vais pas commenter pas à ta pense. Si tu veux parler à ma part, je ne me permets pas. Tu te rends le micro. Tu n'as pas eu de problème. Alors, Roger, tu dis que les professionnels ont pris la place des amateurs. C'est faux ? Non, les professionnels sont des amateurs. Bon. J'ai dit, il y a des professionnels de la politique qui ont infiltré le mouvement du debout. Oui, alors, ils ont été désinfiltrés, les professionnels. Moi, je ne les vois plus. Ils sont à l'Assemblée pour Ruffin, par exemple. Je te parle de la place de la République. Je ne te parle pas de ce qui se passe ailleurs. Il est bienvenu Place de la République pour offrir son documentaire Merci Patron, faire sa campagne. Il était même à l'initiation de la prise de la place. Bien sûr, avec Xavier Renou. Ils ont été à l'initiative même parce que Xavier Renou, à travers ce mouvement désobéissant, a vendu des t-shirts et a vendu des badges sans rien demander à personne et le pognon est rentré dans le mouvement les désobéissants. Non, mais on parlait tout à l'heure de fric, mais c'est important de parler de ça. C'est important de parler des gens qui ont fait bombance, ce que j'appellerais les profiteurs des nuits de bouc. Oui, mais c'est dommage de parler, c'est parler Pierre. Non, mais je lui redonne le micro tout de suite. On parlait philosophie, on n'est pas là. Mais il m'a interrogé. Oui, mais tu as raison. Non, je t'ai dit que je m'envoie. Moi, je préfère parler philosophie plutôt que parler d'attaquer Machard. Même si Ruffin est un gros con, je le confirme. Mais ce n'est pas le propos. On est là pour essayer de réfléchir. Oui, alors moi, sur tout ce qui concerne Nuit de Bousse, depuis ce que j'ai entendu y compris avec toi, c'est tout faux. Alors, je vous donne pourquoi c'est faux. Les grandes vacances, c'est faux. Il y a une équipe qui est partie, oui, ils sont partis en disant on part en vacances. On se retrouve au mois de septembre. L'ennui, c'est qu'il y a un groupe de rigolos qui sont restés au mois d'août. Et donc, quand les gens qui étaient partis en vacances sont revenus de vacances, ils ont décrété qu'il y avait eu un putsch au mois d'août. C'est bizarre, les putschs du mois d'août. Sauf qu'ils avaient perdu les commandes. Et donc, ça, si tu veux, c'est un point que je ne suis pas le seul à défendre puisque moi, je pratique Louis-Debout. J'étais parmi les gens du mois d'août. Et donc, il y a eu une équipe qui a disparu. Alors, le film l'Assemblée, par contre, raconte le pouvoir de cette équipe. Que de cette équipe, d'ailleurs. Que de cette équipe, oui. C'est le film officiel de l'équipe dirigeante qui est partie en vacances. Voilà. Et que donc, ce film a tout faux. Alors, on demande au terreau de venir le projeter sur la place. Elle veut plus sur le projet. Tu veux parler ? Non, 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 mais attends. J'ai pas fini. Non, mais dis sur le terreau. Donc, tu lui avais proposé de passer le film, mais elle ne veut pas venir le passer sur la place. Non, au terreau. Oui, t'as raison, bien sûr. J'ai essayé du gros éducateur, mais je me suis tiré dès le début. Mais j'ai vu le film. Alors ensuite, pour ce qui est de la fêche et de l'élection, si vous voulez, il y a des gens qui n'ont jamais parlé des élections. Notre position pour ce qui est des élections... C'est quoi ce bordel ? Bon, vas-y, continue. On s'en fout. On s'en fout. On en a vu d'autres. Moi, je vous dis... On en a vu d'autres avec Jukin. Vas-y, continue. Je vous dis ce qu'on a pratiqué. On a demandé, on a dit, on va aller voir Mélenchon. Mélenchon, 40 rue de Dunkerque. C'est quel bordel ? On a trouvé leur adresse. C'était écrit sur une étiquette électronique. On a sonné. Bonjour, c'est Nuit Debout. On voudrait causer, allez-vous. Désolé, nous sommes occupés parce que nous préparons les élections. Alors, nous travaillons. On répond, mais bien sûr, nous aussi, nous travaillons. Alors, en 20 décembre, ils sont descendus, ils ont à trouver la porte. Donc, la discussion a eu lieu. La porte entre ouverte. Moi, j'avais la tentation de foutre le pied dans la porte. Je ne l'ai pas fait. Donc, contact Mélenchon, ils acceptent de discuter, mais pas de nous laisser entrer dans l'immeuble. Discussion avec le PC. La fédération de Paris nous dit, on va vous rappeler. On attend toujours qu'ils nous rappellent. Donc, on a des contacts avec des cellules de Paris et on a... Et donc, on est allé dans une réunion de cellule. On n'était que deux millions et on y était. Donc, ils vont nous réinviter. Donc, moi, ma proposition pour la cellule d'Aguerre, c'est de dire, votre prochaine réunion, vous la faites place de la République. Donc, si vous voulez... Alors, d'autre part, pour ce qui est des questions d'argent, d'organisation, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais le problème, il n'est pas... Il y a eu beaucoup de pognon au début de Nuit Debout. Et il y a des gens qui se sont retrouvés avec des caisses pleines. Il suffisait de mettre quelques caisses en carton et les billets tombaient dedans. Et des milliers d'euros pour ceux qui sont arrivés. Donc, après ça, il y a eu un conflit du pognon. Mais le conflit actuel, il n'est pas là. Il est pire que ça. C'est que l'équipe qui a démarré a fabriqué le site. Donc, maintenant, ils ont les commandes du site. Et on ne peut pas y entrer. On ne peut pas y entrer. Donc, nous, on ne se bat plus avec... On fait un feu privatisé. Oui. Mais ils jouent dans leur coin. Ils n'ont fait une OPA. Non, ils n'ont pas fait l'OPA. Parce que ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, parce que nous, on continue. Tu ne peux pas. C'est ça que tu ne comprends pas. Nous, on continue. Ils n'ont qu'à faire les OPA. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'il y a de plus en plus de groupuscules. Il y a de plus en plus... On s'en fout. On s'en fout des OPA. C'est ça que tu ne comprends pas. Ruffin et la clique, ce sont des fantômes. Et nous, on fera de toute façon ce qu'on a à faire. C'est ça qui est beau. Tu vois ? Et pourquoi monsieur sort tout le temps à faire pipi, là ? C'est quoi ce bain ? On l'a... Ouais, on l'a déjà... On l'a déjà fait ça avec Joutien, là. Je vais faire sans loter la gamine, hein. Excuse-moi. Je vais étrangler le concombre. Que veux-tu que je te dise autre ? Bon, voilà. Mais il y a un point de friction qui est bien pire que tout ça. C'est le conflit... C'est le conflit que j'ai avec mes rêves depuis 4 ans. Ah oui, alors c'est ça. Tu peux en parler ? Ça consiste en quoi ? Ah ben, moi, je le dis très simplement. Ça consiste que moi, je pense que je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis... Je suis un homme, entre guillemets, qui prône l'agora. Donc mon devoir est de parler à tout le monde. Aux policiers, aux fascistes, à tout le monde. Par contre, je ne veux pas organiser quelque chose avec l'extrême droite. Je ne veux pas faire rien avec eux. Je veux bien parler à titre privé à des gens qui me disent l'extrême droite. Je suis d'ailleurs relativement efficace pour les déstabiliser parce qu'en gros, je leur dis que leur machin d'extrême droite, ils vont se faire avoir. C'est-à-dire, on va leur dire d'aller coller l'affiche. Ils vont aller coller les affiches gratuitement et après, ils ne seront pas candidats et ils seront virés parce qu'ils ne pourront pas renvoyer l'ascenseur. Et le seul point, le point, par contre, ce n'est pas parce que je ne veux pas à tout le monde, je ne veux pas faire des projections associées avec une personne d'extrême droite parce que je n'ai pas à travailler avec eux. C'est sûr, c'est le seul conflit. Moi, je crois qu'analytiquement, il y a un conflit d'amour entre vous. Ah oui, c'est sûr. Non, non, mais ça, je l'ai vu dès le départ. C'est un problème de couple. Et moi et Roger aussi ou non ? Et moi et Roger aussi ? Ça se peut, vous formez un ménage à plusieurs. D'accord, oui. En fait, il faut déménager. C'est très bon, quand tu es fabri que tu déménages et que tu files un bon coton. Justement, moi, ce que je crois, c'est que quand tu parles de la droite, moi, je ne parle plus ni de droite ni de gauche parce que j'ai entendu sur France Info que j'appelle France Intox quelqu'un qui a qualifié Mélenchon de leader de la gauche de la gauche. Alors déjà, à gauche de la gauche, je me demande comment il peut y avoir des leaders. Ça, c'est la première question que je me pose. Mais surtout, c'est un type extrêmement rétrograde. Et donc, moi, je vois des progressistes et des rétrogrades. Et aujourd'hui, si on s'interroge réellement qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un peu plus de partage du travail, ce sont les 35 heures. Et donc, aujourd'hui, si on doit être pour quelque chose, c'est pour les 20 heures. Mais moi, comme je suis pour l'abolition du salariat, parce que je pense que le salariat fait partie justement des fondations de notre société et que c'est une forme d'esclavage où moi, en tant que citoyen, je signe un contrat avec monsieur ou monsieur Bruno Coelho et je lui dis, voilà, pendant 8 heures par jour, tu peux, je suis ton subordonné. Donc, c'est pour ça que je prône l'insubordination non-violente active. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui te disent « soyez insoumis ». Ils sont complètement soumis au système, soumis à la Ve République. Ils en participent. Ils y participent. Et en plus, ils font en sorte, hypocritement, de te dire « toi, va te faire matraquer pour me permettre à moi et à mes amis d'avoir accès aux ordres de la République ». Et donc, c'est pour ça que moi, je dis aux gens « méfiez-vous ». Nous, par exemple, l'anniversaire de Rémi Fraisse, on l'a fait en face du mur de la paix et de l'école militaire. On n'a pas voulu être face de la République parce qu'on savait justement qu'il y avait des gens qui tournaient autour de l'instrumentalisation de la mort de Rémi Fraisse, qui sont des proches d'Europe Écologie, les Verts, des proches de tout ça, des gens qui me dégoûtent parce que la réalité de la mort de Rémi Fraisse, c'est justement le fait qu'il y avait un conflit entre le Parti Socialiste et l'Europe Écologie des Verts. Tu vous appelles Muriel ? Oui. Mais Roger, déjà, quand on leur dit « sois insoumis », tu te soumets à celui qui dit « sois insoumis ». Exactement, oui. Il y a une soumission à l'insoumission. En fait, il y a... Je ne sais pas, c'est contradictoire, mais bon... Laissons ces gens-là nous expliquer. Oui, laissons les morts enterrer les morts. Là, on va essayer de communiquer avec Muriel Pététain sur la ZAD de Leron-Saint-Marie. C'est une affaire. Voilà. On s'arrête à 21h30 et justement, comme on a nos amis de Lille, ça pourrait être bien d'avoir un petit dialogue. Justement, tu parlais de l'abolition du salariat. Les ZAD, ce n'est pas justement un exemple concret de ce que tu disais ? Alors, les ZAD, les ZAD, justement, c'est avant les Nuits Debout, après les Nuits Debout, les ZAD, justement, ce mouvement, pour moi, il porte quelque chose d'extrêmement intéressant parce que chacune est autonome. Il n'y a pas une centralisation. Il n'y a pas un mouvement ZAD, national ou régional. C'est-à-dire que ce sont des initiatives locales et il faut bien voir qu'au niveau du militantisme, notamment antinucléaire, les seules victoires qui ont été remportées, ce sont des gens qui se sont organisés localement, qui ne se sont pas présentés comme des fédérations et qui, justement, ont eu la force du terrain. Et moi, ce que je trouve intéressant de Davies, c'est pour ça qu'il faut dire vous êtes à Lille, et là, il faut qu'il y ait autant de Davies. Pas que, mais... Et voilà. Et donc, justement, c'est décémé et chacun dans son autonomie. comme une vraie résistance où il y a des réseaux locaux qui peuvent avoir des connexions. Qu'est-ce qu'on dit ? Répondeur de Muriel. Ah bon, ben, Muriel, on essaye de te joindre au numéro que tu m'as donné et puis on tombe sur un répondeur. Essaie de nous rappeler en rappelant le numéro de Pierre que tu verras indiqué. Voilà. Bon, ben, donc, je vais vous repasser la parole. Je reprends à... Il y avait l'idée, tout à l'heure, Pierre disait sur la question des agoras et où on parle. Évidemment, les paroles sont des actes, surtout dans certaines circonstances. Et en même temps, à un moment, on a besoin de se servir de ses mains. Et ça, je pense que pour ça, ben, les actes, c'est un bel exemple. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des agoras et c'est des agoras où... Eh ben voilà, il faut tout le temps bricoler, en fait. Et j'aime bien ce qu'a été bricolage. On bricole. On bricole. Et ça, pour moi, c'est vachement important, en effet, de pouvoir toujours être capable d'associer les mains avec la bouche et la langue. C'est un truc qui fonctionne bien. C'est un cercle vertueux. Ça se nourrit mutuellement. Et que, en effet, on peut... Et même s'il est hors de question de donner moins de valeur aux paroles, eh bien, le fait de poser des actes avec des mains, eh ben, ça permet de créer autrement, d'insuffler autrement du sens à ce qu'on est en train de faire et à ce qu'on fait ensemble, surtout. Et qu'est-ce que, moi, je fous là ? Ça me semble un truc vachement important de penser ce truc-là. Et je pense que les actes, ça en est une belle traduction concrète. Il y avait autre chose. C'est sur cette question, justement, de... Alors, le PC, les Insoumis, etc. Moi, à un moment, j'ai plus envie d'en parler. C'est des fantômes. C'est des fantômes. Et ils m'emmerdent. Ça m'emmerde d'en parler. Ça m'emmerde que ça prenne tellement de temps dans nos discussions, de manière générale, que ce soit entre copains, que ce soit pour regarder, je sais pas quoi, le dernier résultat à la télé, ou que ce soit juste pour en parler, simplement. J'ai l'impression de perdre du temps. Et je m'ennuie. Alors, si on veut plus s'ennuyer quand on est militant, et même peu importe, arrêtons de parler d'eux, faisons ce qu'on a à faire, et puis disons ce qu'on a à dire, et puis merde, qu'on les laisse se démerder et que leur monde s'écroule puisqu'il tient que parce qu'on les regarde. Il va s'écrouler. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, et j'étendrai même, j'irai même plus loin. Souvent, les débats qu'il y a entre politiques, pas seulement les insoumis, mais les autres, sont très ennuyeuses. Parce que tout le monde promet, tout le monde promet le paradis. Vous allez faire des fantômes, ça. Oui, oui, mais justement, je rejoins ce qu'il dit, et malheureusement, on est obligé, nous, d'agir comme on fait, c'est-à-dire d'avoir autre chose à part, de nous occuper avec autre chose, d'avoir d'autres idées, mais bon, on ne nous écoutera pas. Merci, pourquoi ? Enfin, on nous écoutera, mais je veux dire, ceux qui nous écouteront, je veux dire, on n'est pas comme ces fantômes. Mais justement, c'est parce qu'on est dans la vie qu'on n'est pas des fantômes, qu'on existe. Et d'ailleurs, au niveau historique, et personne ne pourra me comprendre là-dessus, parce que ça fait historique, et c'est un exemple volontairement provocateur que je donne souvent, il est clair qu'au début, les gens très organisés qui ne voulaient pas des fantômes, qui voulaient organiser le monde, qui avaient un discours tout fait, qui savaient ce qu'il fallait faire, qui savaient comment on aurait le bonheur de l'humanité, ils étaient en 1912 à Paris, ils étaient 12 dans un bistrot, dont un flic. Voilà, Pierre, tu peux témoigner, de qui je parle. Bon, c'est des lignes et ça clique. Ils étaient 10 dans un bistrot du 14ème, rue Daguerre, par le rue Daguerre, là où tu habites, et bon, ils n'existaient pas. Donc, c'est bien la preuve, c'est un contre-exemple, bien sûr, ça ne s'appelle pas « je suis poreux », mais c'est bien la preuve que ceux qui sont nombreux, ce que tu vois, n'est pas ce que tu vois, justement, et ce que tu entends, n'est pas ce que tu entends. Et quand tu dis qu'on ne sera pas entendu, tu n'en sais rien, parce que les gens qui passent à la télé et qu'on voit partout, en fait, on ne les entend pas, on les écoute, on ne les entend pas. Ou alors, c'est-à-dire le contraire, et d'autres, une fois, j'ai écrit là-dessus, et il y en a un, il m'a écrit des trucs cons, il m'a dit, ça m'étonne qu'un type comme toi pense comme ça, parce que il y a des gens qui ne se rendent pas compte que quand tu écris, tu écris parfois selon tes sentiments, en fait. Moi, je voudrais dire quelque chose de concret pour ceux qui nous écoutent, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une expression qui qualifiait la résistance, on appelait ça l'armée des ombres. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas une ombre, les gens autour de moi, ce n'est pas de l'ombre, personne ne se fait de l'ombre, et on s'en fout. Les gens, on s'en fout. Mais pour être concret, quand je me déplace en France, et je tirerai les noms parce qu'il faut être discret, que ce soit à Lille, à Paris, à Marseille ou à l'heure, ou en Europe, en Portugal, en Grèce, etc., je rencontre des vrais camarades, c'est-à-dire des gens, on discute, on échange des infos, on échange des bouquins, on échange des expériences, chacun a son histoire, politique, du cru, etc. Donc, voilà, on n'est pas si borné, si je puis dire. Et que les autres sont sous la lumière. C'est vrai que, comme on les voit à la télé, ils ont les radios officielles, ils sont élus de ceci ou de cela, on a l'impression qu'eux. Mais, en effet, c'est une mascarade, et en plus même une mascarade en termes de représentation démographique, parce qu'il n'est quand même pas scleré. Déjà, on a la moitié de nos camarades de concitoyens qui ont disparu des dernières élections. La moitié qui ne sont plus là. Bon, alors, c'est des zombies, des ondes ? Non, ils ne sont plus là. Ils ne votent même plus. En plus, Macron ne représente que 12% des électeurs inscrits. Voilà, donc, c'est du léger. Voilà, c'est du léger. Donc, c'est une mascarade, simplement comme ils ont la force, les médias, les sondages qui appartiennent à leurs camarades, et la loi du chiffre sans arrêt, 55% ceci, 60%, ceci, etc., ils ont l'illusion, l'artefact du réel. Mais nous, on est très réel. Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et tous les autres qu'on connaît, parce que chacun connaît des amis, des camarades, etc., qu'importe le terme, un peu à droite, à gauche. On existe, on n'est pas largué dans la nature. En plus, je pense que Macron a appelé son chien Némo, parce que moi, c'est Roger Nimo, et effectivement, je suis solidaire du chien de Macron qui se met à pisser dans l'Elysée. C'est-à-dire que, moi, j'estime qu'on n'a pas besoin de président de la République, vu que théoriquement, la République est un royaume où le peuple est souverain. Alors, je ne vois pas comment, logiquement, il peut y avoir quelqu'un qui préside un royaume où il y a un souverain. Ça, il faut m'expliquer. Donc, je saisis le Conseil constitutionnel de ce problème de logique pure. Après, les préfets, les reliquats de l'Empire, je m'en bats les glaouis, parce que c'est nul et non avenu. Ces gens-là, ils ont le droit de vie et de mort en France. Ils ne sont même pas élus. Ils sont nommés directement par le pantin, président de la République. Ensuite, les sénateurs, renouvelés par tiers tous les trois ans, rien à foutre aussi. Donc, créer des pouvoirs locaux, c'est nous. Donc, il n'y a même pas besoin d'imaginer un pouvoir national. C'est-à-dire que cette idée même de croire qu'une cinquantaine de personnes à un endroit vont pouvoir gérer les affaires de plusieurs dizaines de millions de personnes est une aberration totale. C'est totalement aberrant. Donc, c'est à nous de réimaginer les fonctionnements et moi, de plus en plus, je pense à un fonctionnement fractal. C'est-à-dire, dans la nature, la nature est étonnante, c'est qu'elle arrive à organiser globalement, c'est-à-dire même les galaxies et tout ça, à partir de lois extrêmement locales. Et nous, on doit imaginer, nous, l'espèce humaine, une espèce sur 1,8 million d'autres espèces terrestres, on doit imaginer des systèmes qui soient proches des fonctionnements naturels. Et donc, on doit imaginer non plus de créer des lois internationales, on s'en fout, les nations doivent disparaître, tout ça doit disparaître, les frontières doivent disparaître. Donc, si on s'organise, il faut créer des lois locales, mais qui, en s'organisant localement, vont auto-structurer globalement le monde. Est-ce qu'il faut créer des lois ? Oui. Est-ce qu'il faut des lois ? Oui. Est-ce qu'il faut une loi ? Oui, bien sûr. Moi, je suis pour le jeu de loi, à la règle. Mais la loi, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas de loi dans la nature, il n'y aurait pas toutes ces organisations merveilleuses, les molécules, les êtres vivants. Il n'y a rien organisé. Si ! Mais si ! Mais non ! Mais non ! Je voudrais dire une chose. Oui, vas-y, vas-y. Pardonne-moi. Aussi, Macron, il a copié sur moi, parce qu'il a dit qu'il était jupitérien alors que je l'étais avant lui. Ah ben, c'est dégueulasse. Moi, je pense qu'il faut qu'il paye des droits, mon ami Bruno Coelho. Ce mec-là est un usurpateur. Non, non, non. Pas moi, à Radio Radar. À Radio Radar. Donc, on aimerait qu'il nous envoie un petit chèque de plusieurs millions d'euros parce qu'on a besoin de développer plein de radars partout. Voilà. Avec quelques mots. Moi, je pense que plus on dit de bêtises, plus on a de chances de dire quelque chose d'intelligent. Et donc, c'est ma philosophie, ça peut peut-être paraître shaddock, mais plus on dit de bêtises, plus on va dire quelque chose d'extrêmement profond. Et personnellement, c'est toute la censure permanente de se dire est-ce que ce que je vais dire va correspondre à quelque chose d'intelligent et qui doit être dit. Ça aussi, c'est quelque chose à complètement casser. Il faut se remettre à délirer profondément sur tout ce qui nous est présenté comme du raisonnable parce qu'il faut bien voir que le monde horrible et abominable dans lequel on vit est raisonné par des gens raisonnables et notamment les armes thermonucléaires. Ce sont des gens raisonnables et je peux vous dire que pour fabriquer ces abominations qui sont capables de cauteriser, de brûler des populations civiles et de polluer pour des millénaires des territoires, on a mis des mecs qui sont des grands scientifiques, des grands techniciens. Tout ça nécessite beaucoup de raison, beaucoup de préméditation et c'est pour ça que c'est d'autant plus abominable. Je propose de raisonner, c'est-à-dire entrer en résonance. Voilà. Et qu'on abandonne la raison et son culte surtout. C'est raisonnons raisonnons au sens résonance. Et ça m'amène justement à autre chose, c'était sur la question d'être révolutionnaire que vous posiez tout à l'heure. Et en fait, bon, après je sais qu'il y a encore des gens pour y croire mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est que, bon, la loi de l'histoire et d'un accomplissement qui ira de toute façon vers la dictature du prolétariat, etc. et tous ces grands discours qui ont pu définir ce que c'était qu'être révolutionnaire étant tombé, j'ai envie de dire, avant même le mur de Berlin, pour ma part, c'est ce que je pense, et bien du coup se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être révolutionnaire et comment on redéfinit être, et sans apporter justement une définition définitive, au contraire, c'est quelque chose qui sera déjà une pensée permanente et en mouvement, mais sur cette question du révolutionnaire, il y a quand même une chose où très souvent on a acculé, accusé ceux qui le disaient d'être des petits bourgeois et je trouve que ça a été une manière vraiment dégueulasse d'évincer une question fondamentale, c'est que, en effet, je pense que pour être révolutionnaire, on ne peut pas faire l'économie non plus de la question de sa révolution intime et donc dans sa vie à soi, concrètement, et là où je trouve qu'il y a l'articulation très belle avec justement une dimension collective parce que je n'ai pas non plus l'intention de me faire ma petite révolution tout seul dans mon coin, dans ma grotte, c'est que là, il y a une notion fondamentale et une pratique quotidienne qui est l'amitié et ça, je pense que ça, c'est un truc fondamental et ça, c'est au cœur du collectif David, je rebondis comme ça, voilà, je reviens là-dessus parce que ce collectif, parce que ce collectif repose fondamentalement sur créer, inventer nos amitiés, voilà. Le problème, c'est que, je suis d'accord avec toi sur le concept révolutionnaire, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui, tout le monde, il y a des gens qui veulent se croire révolutionnaire et d'autres qui traitent révolutionnaire à d'autres, mais ils ne savent pas ce que c'est que la révolution. Parce que la révolution, comme disait notre ami Roger, c'est nous qui devons changer avant de changer les autres. C'est pas nous à changer le monde. Avant de changer les autres. On ne doit pas changer les autres. Surtout pas. Les autres changeront petit à petit. Moi, je crois que Jésus est un grand révolutionnaire parce que quand il a quitté les apôtres, il ne leur a dit qu'une seule chose et c'est la seule parole qu'il faudrait retenir de lui, il l'a dit, mes amis. Il l'a dit, mes amis. Et tous les abrutis... Changer ce coup-ci, dis-à-dire. Mais alors, eh bien peut-être que... C'est pas malade, ça. Peut-être que... Mais non, peut-être... Amitié, c'est un acte. C'est pas une profession. Eh bien, par rapport à ça, moi, je dirais qu'il y a mon ami Éric Pététain qui est dans la galère la plus totale parce qu'il va à nouveau être en procès à la fin de ce mois à Pau et il risque jusqu'à deux ans de prison par rapport à des travaux d'intérêt général qui n'ont pas été effectués. Et donc, j'attends d'avoir toutes les données pour réécrire un petit article et on s'en fout qu'il soit 31, pierre ! C'est-à-dire que le format 20h30, 21h30, à chaque fois, ça déborde parce que tu sais très bien que le désordre est, en fin de compte, le père de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ordre est un sous-ensemble du désordre. Ce que tu racontes, c'est Prigogine, c'est mon petit vélo, c'est pas mon vélo. C'est qu'Edgar Morin a pompé les théories du chaos chez M. Prigogine et qui a pompé d'ailleurs chez M. Benard. Alors, donc, ça veut dire que les lois de la nature, ça existe, les lois de la nature. Ce sont les lois de Prigogine. Je ne vais pas les dire ce soir. Je ne vais pas raconter ce que c'est ce soir, c'est trop tard. Mais non, ce n'est pas trop tard. On peut en parler tant que vous voudrez. Je voudrais dire un mot à propos du nom de Nuit Debout. Si Nuit Debout s'est appelé Nuit Debout, c'est parce que la bataille initiale a été gagnée contre la police grâce au SDF. Et les SDF, ils étaient dans la nuit. ils vivaient plus la nuit que le jour. Et c'est-à-dire, s'ils n'avaient pas été capables de vivre la nuit, ils auraient été ailleurs, ils n'étaient pas à Paris. Ils vivaient la nuit pour rester à Paris, pour se loger sur le trottoir à Paris. Donc, le démarrage de Nuit Debout a été la connivence entre les gens qui s'étaient réunis sur la place, sur la côté, dans les salles de la Bourse du Travail, et les gens qui dormaient sur la place, et c'est pour cette raison que ça s'appelle Nuit Debout, parce que les gens qui sortaient de la réunion ont dit, cette nuit, on ne va pas chez nous, on reste sur la place. Donc, historiquement, ce n'est pas folklore, c'est la nécessité de la bataille, dans le physique, dans son physique. Et on est dans la situation actuelle que les flics nous ont emmerdés six mois avec des blessés et un oeil crevé. Les flics ne nous emmerdent plus place de la République. On est chez nous et on fait ce qu'on veut. et ça s'appelle toujours Nuit Debout. Moi, je suis contre tout changement de l'eau, même s'il y a eu des tentatives qui ont toujours effrayé. Moi, je dirais, je retiens la date, 31 mars, 31 mars 2016, un générateur de vapeur de 265 tonnes et il y en a quatre par réacteur. Dans le réacteur numéro 2 de la centrale de Paluel en Normandie, s'effondre, fend la piscine, casse le bloc réacteur. Voilà le 31 mars 2007 et le lendemain, dans les médias, Nuit Debout, Nuit Debout, Nuit Debout, Nuit Debout, Nuit Debout. Rien ! Rien sur les réacteurs numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel qui est toujours et qui est définitivement à l'arrêt vu qu'il est complètement à chaise. Aujourd'hui, il y a plus de 17 réacteurs. S'ils sont à l'arrêt, c'est parce que les ingénieurs d'EDF font dans leurs culottes vu qu'ils les connaissent bien ces putains de réacteurs. Ils savent qu'ils sont devenus extrêmement dangereux parce qu'on ne peut pas continuer à les faire tourner au-delà du temps pour lequel ils ont été conçus, en plus parfois chargés avec du mox, c'est-à-dire avec un combustible pour lequel ils n'étaient pas conçus. Donc aujourd'hui, dans une situation où plus personne ne gère plus rien et c'est pour ça qu'il est important que par la base, qu'il y ait beaucoup de petits Davids un peu partout, c'est la base, ce sont les gens qui doivent prendre conscience que le pouvoir c'est nous. Il n'est pas important ni essentiel que ce pouvoir soit réapproprié. C'est vital. C'est vital. Comprenez-le bien. Il s'agit là de quelque chose de vital. Et les gens dans les ZAD luttent pour des choses vitales. Il est vital qu'on se mette à produire différemment, à penser notre rapport au travail différemment et qu'on se réapproprie nos vies. Il ne s'agit pas d'un petit caprice de bobos, d'une prétention révolutionnaire. C'est quelque chose de vital. On a moins de 30 ans pour changer les choses, pour changer nous et donc par voie de conséquence pour changer le monde. Sinon, les choses vont se produire et les choses qui vont se produire, on va tous les subir. Mais c'est quoi ces discours de prophète ? Franchement, c'est des discours mais pourquoi 30 ans ? Pourquoi 29 ans et 9 mois déjà ? Pourquoi 30 ans ? C'est peut-être 29 ans et 9 mois. Et pourquoi ce n'est pas 30 ans et 2 jours ? Et en plus de ça... Ah bah c'est 30 ans et 2 jours. Non mais c'est vrai, parce que tu as dit 30 ans. Oui, mais pourquoi 30 ans ? Et pourquoi 3 décennies ? Et pourquoi pas 4 ? Non, non mais attends, je te rends la parole après. Mais en plus de ça, cette question qu'il va y avoir une catastrophe si on n'agit pas avec nous, moi je trouve ça terrible. C'est une catastrophe qu'on a tous les jours. Oui, justement, il y en a tous les jours. Donc cette idée vous serez sauvés si vous serez avec nous, moi j'ai pas envie d'être sauvés. Je n'ai pas envie de sortir. Merci. Je n'ai pas envie de vous serez sauvés. Ça me renvoie encore à la discussion qu'on avait hier soir sur cette question de ce qu'on doit soit agiter entre guillemets l'apocalypse comme étant un futur à craindre qui va arriver et qui du coup doit nous réveiller ou est-ce que en fait c'est ça la question. Je pense qu'elle a déjà eu lieu en fait cette putain d'apocalypse quelque part. Elle a déjà eu lieu et que je reviens d'ailleurs je me rappelle bien avec cette question de l'ennui. C'est que l'ennui qu'on soit militant ou qu'on soit cadreçu qu'on se fait chier à son boulot c'est un point de départ je pense pour construire autre chose à partir des moments où on ne compte conscience véritablement de cette ennui. Je crois qu'au sens où l'apocalypse a déjà eu lieu c'est que le point de non-retour au niveau naturel avec les forces d'inertie etc. Et je n'ai pas envie de faire mon scientifique à deux francs six sous parce que je ne sais plus comment et quelle expression tu as utilisé tout à l'heure mais elle m'a bien plu les nouilles voilà mais c'est que à partir du moment où je pense on se pose la question de qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel on vit et qu'on se rend compte qu'en effet on a quand même tout a été et on est sacrément détruit et que ce qu'on a à nous proposer c'est le dernier iPhone en bref de l'ennui et bien c'est le point de départ pour commencer à créer autre chose et que ce n'est pas tant à agiter comme quelque chose de devant nous que de comprendre que c'est ici et maintenant en fait cet apocalypse et qu'elle a déjà lieu elle a lieu tous les jours dans les vies plein de gens qui s'emmerdent dans nos vies nous des fois quand on s'emmerde et que cette question de s'emmerder et ou d'avoir peur aussi parce qu'il y a aussi des raisons de flipper c'est ça qui peut nous permettre de nous servir de point d'appui et de levier qui comme disait l'autre peut soulever le monde en fait ce point d'appui à partir du moment où on a un levier en main voilà c'est tout ce que moi je voudrais juste rebondir sur mon côté poète sur un mot le mot apocléisme le fatigue beaucoup parce que pour la plupart des êtres humains merci la plupart des êtres humains ça renvoie au mieux à Mad Max pour ceux qui ont une culture cinématographique très propos au pire à la dernière coquetterie du dernier tweet de Trump voilà on sait pas et donc apocléisme c'est un terme français plutôt élégant avec un Y c'est très joli voilà il y a un Y qui se promène et ça veut dire révélation ce qui se dévoile en effet en ce moment c'est le grand déballage tout se dévoile voilà c'est bien c'est bien mais en effet ça date pas d'hier parce que en ce qui concerne la survie de notre sublime espèce la situation était particulièrement gratinée pour nos grands-parents dans les années 30 parce que quand il se tapait en Italie Mussolini c'était quand même pas très cosmétique par rapport à Pépère aujourd'hui j'ai oublié son nom et que Merkel allait se caler mais enfin c'était quand même pas Adolphe qui était quand même venu par les urnes et que Staline il était quand même pas non plus un comique qui était brutale et que la situation d'Espagne la situation d'Espagne c'était pas la Catalogne aujourd'hui avec machin qui va se cacher en Roumanie enfin c'était quand même complètement reclurique et que si j'en crois des sources qui ont été déclassifiées comme disait l'autre Hitler a failli avoir à quelques jours près la bombe nucléaire avec voilà ça s'est joué à très peu voilà vraiment le timing était très scellé il a été désinformé par les scientifiques et ce sont les américains qui nous font croire que l'Allemagne nazie aurait pu avoir l'arme nucléaire ce qui est rigoureusement fausse parce que en réalité la masse critique avait été calculée de manière fausse par un scientifique allemand justement pour empêcher Hitler de faire de l'arme nucléaire il l'avait évaluée à plus d'une tonne et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui ceux qui possèdent les armes nucléaires sont les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU qui sont la Chine les Etats-Unis d'Amérique la Fédération Russie la France et l'Angleterre qui sont toutes les 5 des nations terroristes avec le droit de veto et ce sont eux qui nous imposent à travers l'agence qui est tout en haut de l'organigramme de l'ENU qui s'appelle l'AIEA dont son article 2 stipule en français vu qu'il est en français et en anglais qu'ils vont s'efforcer dater le nucléaire pour la paix la santé et la prospérité dans le monde entier donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut se quitter en se disant on est aux mains de criminels qui travaillent pour notre bien et bien les avis je vous remercie et puis j'espère que vous revoir ici ou moi carrément venir à Lille vous dire un petit bonjour sur votre radio donc j'ai entendu une émission avec Pierre et c'était très 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 bien et je suis très fier aussi pour en tout cas ce sera ma dernière parole pour ma part l'efficacité c'est la joie et bon anniversaire à Baptiste c'était son anniversaire aujourd'hui Pierre ? comment ça va ? j'ai envie de dire et bien à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine hop et bien j'ai envie de dire